Le parti a nommé Ouattara Dramandie Odey, coordonnateur principal au plateau. Et je voudrais, en vertu du pouvoir que le parti nous a conférés, mes camarades et moi-même, déclarer Odey, investi comme coordonnateur principal du plateau. Je voudrais rappeler que nous sommes ici sur instruction de la direction du parti. Et notre mission n'a pas un autre but. Notre mission est de venir, on va dire, vous présenter la coordination du plateau. Et nous assurer qu'elle est effectivement installée et qu'elle fonctionne. Je voudrais que vous vous ovationnez vous-même. Parce que nous pouvons, le ministre Adama Kamara et moi-même, dire que notre mission est accomplie. Et que nous sommes venus, nous pouvons témoigner de ce que la coordination du plateau a été installée conformément aux orientations et de la direction. Et qu'elle est fonctionnelle, puisqu'elle est fonctionnelle, puisqu'elle va évoluer bientôt en trois zones. Tout à l'heure, avant moi, de Isaac et Odey, mon précédé, et bien sûr le ministre Kamara, sur ce pupitre. Ce n'est pas superflu, et ce n'est jamais le cas, quand on se retrouve en militant, de rappeler les liens qui nous unisent les uns aux autres. Ici, en accord avec mon frère Adama Kamara, nous voudrions rendre hommage à deux, trois personnes. Sans sous-estimer, sans sous-estimer tous les autres. Je voudrais commencer par Do Bleyzak. Do Bleyzak. Do, depuis le rassemblement des républicains, est quelqu'un qui a été parmi les militants des premières heures. Et Do quittait le plateau pour joindre le siège de la rue de PIP à pied. Et là-bas, il avait des contributions toujours pertinentes dans les instances du parti. Je voudrais témoigner de ce qu'il a travaillé avec moi dans la cellule en charge de l'identification. Donc je peux témoigner de son militantisme, de sa constance et de son engagement. Et je ne voudrais pas venir au plateau pour la première fois sans le saluer devant vous. Ensuite, il y a mon jeune frère Seah Onoré, qui n'est plus non plus à présenter. Mais très peu de personnes savent les liens affectifs qu'il ne lie au président de la République. Et pour ce qui connaît notre chef, il ne prend pas d'estime quelqu'un à la légère. Donc je voudrais qu'on salue l'honorable Seah Jean Onoré. Comme il a dit, dans l'an 90, élu le plus jeune député à la surprise générale dans une commune, je pense que c'est resté dans les annales. Et je l'ai vu aujourd'hui plus rajouté qu'avant. Je voudrais le saluer et le remercier pour sa présence ici. S'agissant de Odie, aujourd'hui, il nous a témoigné son parcours de militant. Je dois dire que j'ai toujours personnellement admiré sa discipline. Oui, parce que nous sommes ici pour rappeler aux militants qu'un bon militant, c'est d'abord un militant discipliné. Et si la discipline a un second nom, on doit l'appeler Ouattara Dramat Dikode. Dans une organisation, on ne peut pas être d'accord avec toutes les décisions. Mais lorsque la décision est prise, on doit ciblier et on doit œuvrer pour que cette décision aboutisse. Donc, ça, c'est un message très fort que nous sommes chargés de délivrer partout où nous passons. D'en appeler aux uns et aux autres, d'en appeler à leur sens de la discipline. Donc, Odie, cher frère, je voudrais, ici, au plateau, je sais que très peu ça, combien toi et moi, nous sommes liés. Je voudrais témoigner au plateau, ici, que Odie est un frère que j'admire beaucoup. Vous savez, Tassouma le dit, la main sur le cœur, le cœur dans la main, c'est pareil. Mais en politique, si vous n'avez pas de valeur humaine, parce que, par définition, vous travaillez en politique sur le bien-être de vos semblables. Donc, la première des choses, c'est que vous ayez des valeurs humaines, que vous soyez humain. Et Odie est humain, vous l'avez dit, je voudrais la féliciter. Je voudrais, à ce stade de mon propos, m'adresser à la coordination dans son ensemble et à l'ensemble des élus et cadres du plateau, en tout cas impliqués dans la vie politique ici au plateau. Le deuxième message dont nous sommes porteurs, c'est celui relatif à la cohésion entre nous. Et s'il y a un laboratoire pour nous, RHDP, de tester cette valeur de cohésion, ça doit être ici au plateau. Donc, je me réjouis que la cohésion soit démise, soit désormais de retour dans vos rangs. Et je vous prie de prêter attention à ce que je vais dire s'agissant de la cohésion, de ma propre perception de cette valeur. Vous savez, quand on a un cadre, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, en général, la question de cohésion dans le parti se pose au niveau des cadres et élus du parti, partout. Et dans tous les partis, d'ailleurs. Parce que simplement, ce sont des ambitions qui s'entrechoquent. Mais vous savez, avoir des ambitions est normal. mais ça doit s'inscrire dans un cadre général. Donc, je voudrais m'adresser, comme je l'ai dit, à la coordination, au nom du parti, aux élus et cadres du plateau, et peut-être au-delà. que lorsque vous vous engagez en politique, vous avez pris le serment de servir l'intérêt collectif. À partir de là, vous ne devez pas mettre au-dessus de l'intérêt de votre formation politique vos intérêts personnels. Si vous le faites, et c'est là que je veux en venir, vous faites la preuve que vous ne pourrez jamais incarner l'État. Parce que quand on s'engage pour servir la collectivité, pour servir les autres, on s'engage, ça veut dire qu'un jour, on est appelé à servir l'État d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre. Et si vous n'êtes pas capable, déjà dans votre formation politique, de placer l'intérêt de votre formation politique au-dessus de votre propre intérêt, comment vous serait-il possible, alors, quand vous serez à la charge publique, de placer l'intérêt de votre pays au-dessus de l'intérêt de votre formation politique. Voilà le sens de mon propos. Donc, chers frères et sœurs, élus et cadres, nous vous en appelons à la cohésion parce que si tant qu'il est vrai que vous mettez l'intérêt du parti au-dessus de vos intérêts, vous avez de quoi vous mettre d'accord, il n'y a que les intérêts partisans particuliers qui divisent les cadres en vous. Oui, c'est légitime comme je l'ai dit d'avoir des ambitions, mais ça doit être dans le cadre collectif. si l'intérêt de votre parti est satisfait, forcément, votre intérêt personnel sera satisfait. Si l'intérêt de votre pays est satisfait, forcément, l'intérêt de votre parti politique sera satisfait. Donc, j'ai obtenu à insister sur ce message parce que je considère que ce que nous avons vécu au plateau depuis, le plateau est le laboratoire de la cohésion entre les cadres. Et si la discipline devrait avoir un deuxième nom, ça devrait s'appeler ODI. Donc, aujourd'hui, le parti est en retour. Donc, comme tu l'as toi-même dit, le parti connaissait tes actions et ton militantisme, maintenant, le parti l'a reconnu et ta couronnée coordonnateur principal du plateau. La balle est désormais dans ton camp parce que quand on est un chef, on doit pouvoir accepter tout et faire en sorte de réunir tout le monde. Et je voudrais t'encourager avec ça. Je t'en sais capable. maintenant, pour revenir au plateau et la mission, je m'adresse maintenant aux militants à la suite. Ce que nous attendons au niveau du parti de vous, les militants, c'est de tout faire. Commencez par vous et vos familles. Il ne doit pas y avoir de sans-papier parmi vous ni dans vos familles. et ensuite, faire le porte-à-porte pour vous assurer que tous ceux qui sont susceptibles de voter pour nous, qu'ils aient les documents et qu'ils aillent s'inscrire sur la liste électorale. Je sais que s'il y a un endroit dans le pays où la liste électorale, les batailles autour de la liste électorale, c'est ici, au plateau, le laboratoire des batailles autour de la liste électorale. Donc, le plateau, à tout point de vue, est un symbole. Et nous savons compter sur vous pour faire en sorte que tous ces défis soient élevés les uns après les autres. Et comme vous l'avez indiqué, en octobre 2025, que Alassane Ouattara, candidat du RHDP, soit élu ici sans embarque. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos. Mais je voudrais aussi vous dire que j'irai témoigner à la direction du parti de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai constaté par moi-même. je voudrais vous dire grâce au président de la République, la Côte d'Ivoire moderne a de beaux jours devant elle. Je le dis parce que j'ai eu la chance comme beaucoup d'autres de travailler à ses côtés depuis l'opposition et il nous a fait confiance pour l'appeler à ses côtés dans l'exercice de la confiance dont les Ivoiriens ont bien voulu l'investir. Oui, la Côte d'Ivoire agricole est bien connue en Côte d'Ivoire et au-delà et c'est le secteur agricole qui a été le moteur de la croissance de notre pays jusqu'ici. Je peux vous dire qu'avec le président Ouattara, notre pays comme un bi-réacteur aura un deuxième moteur pour sa croissance. mais ce deuxième moteur ce sont les ressources extractives. À côté de la Côte d'Ivoire agricole, il y aura la Côte d'Ivoire pétrolière. Grâce à la baraka et à la vision du président de la République. Donc, chers militants, il y a un adage qui nous faut qu'il dit mettre le poulet dans sa cage ça c'est l'affaire du propriétaire du poulet. Mais une fois dans sa cage dans quelle direction il met sa queue ça c'est le poulet lui-même qui en décide. Donc, militants du plateau la balle est dans votre cas je vous remercie pour votre extraordinaire mobilisation. Merci beaucoup.